On m'a donné un conseil, c'est Thierry Paubel qui me l'a donné. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il m'a dit « Quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. » Et je pense que c'est vraiment l'essentiel dans l'équitation. Si on veut, on pourra, donc il faut vraiment tout faire pour arriver à ce qu'on veut faire. Je m'appelle Lucas Fournier, j'ai 19 ans et je suis cavalier de saut d'obstacles. J'ai commencé l'équitation tout petit quand j'étais jeune, car mon père a des écuries. Donc il m'a mis à cheval à 2-3 ans et j'avais mon premier jetland, je m'en rappelle. On l'a mené en concours et je me promenais en concours avec. Donc c'était super, c'est ça mes premiers souvenirs à cheval. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du rugby, du foot, du tennis. J'ai essayé vraiment de diversifier, de faire un peu tout en même temps. Mais je n'ai jamais vraiment accroché dans les autres. Je fais une école de commerce, je suis en première année à Toulouse. J'ai en ce moment 7-8 chevaux au travail qu'on me confie pour le commerce ou pour la valorisation. Donc j'essaye d'en monter avant ou après les cours. J'en monte 2-3 par jour en moyenne. Je ne pense pas que ce soit difficile. Enfin pour moi, ça n'a jamais été difficile de gérer l'école et l'équitation en même temps. Ça s'est vraiment fait les deux de front toujours bien. Donc j'essaye de faire un peu des deux sans trop laisser de côté l'école ou trop l'équitation. Chez les chevaux, je recherche des chevaux de taille avec du sang, du respect et du courage. Mon cheval de tête en ce moment, c'est Valmont de Flair, un cheval de 10 ans. Je l'ai depuis 2 ans à peu près. Il a été blessé avant que je le récupère. Donc on a recommencé sur les toutes petites épreuves en 2018. Et on a commencé petit à petit à monter les épreuves. Il s'est toujours bien comporté et donc on est allé jusqu'à faire le Grand National de Barbast. C'est ce qui nous a vraiment lancé dans les 1m50. Ce que j'aime, c'est sa franchise. Vraiment, il est toujours droit. Il ne regarde jamais rien. Vraiment, il fait tout ce qu'on lui demande. Après, c'est sûr que des fois, il manque un petit peu de concentration. Il regarde un peu partout quand même. Mais l'obstacle, vraiment, c'est aucun problème pour lui. Si je devais me définir, je dirais que je suis froid, assez posé. Pour la compétition, je ne pourrais pas vraiment la pression. J'essaie vraiment de la gérer au mieux et je pense que j'y arrive. Il faudrait des fois que je me la mette un peu plus même. C'est ce qui m'aide à être encore meilleur, d'avoir la pression. Après, j'essaie d'être posé, réfléchi, de toujours bien regarder les parcours avant de passer, par exemple. Pour vraiment savoir exactement ce qui va se passer, comment je vais faire et essayer de prévoir au mieux. Allez, voici Lucas Fournier, faisant partie de cette jeune génération de cavaliers. Médaillé de bronze au championnat de France des jeunes. Un bon cavalier, pour moi, c'est un cavalier qui peut monter tous les chevaux, qui vraiment sait s'adapter, les jeunes, les vieux, les bons, les moins bons. Moi, j'aime vraiment beaucoup regarder Marco Senning. Depuis que je suis tout petit, je regarde vraiment des vidéos. J'essaie vraiment de voir comment il fait et d'essayer de faire pareil. Sous-titrage ST' 501